Roland Garros, l'empreinte Rafa En 10 titres et plus d'une décennie de domination, Rafael Nadal a laissé une empreinte indélébile à la porte d'Auteuil. Au-delà du tennis, le Majorquin incarne Roland Garros. Qui de Rafael Nadal ou de Roland Garros a peu à peu façonné l'autre ces dernières années ? Bien sûr, l'une fête seulement c'est 31 ans quand l'autre vient de souffler 116 bougies. L'histoire du grand chelème parisien n'a pas attendu le Manacori pour s'écrire. Mais depuis un peu plus d'une décennie, elle est intimement liée au destin d'un petit garçon né sur l'île de Majorque, au Balear, quelques jours seulement avant le deuxième massacre parisien d'Yvan Landl. Un petit garçon droitier pour pratiquement toutes les tâches de la vie, mais gauche et raquette en main. Qui n'aurait bientôt plus besoin d'être présenté autrement que comme Rafa. Dans tous les stades de tennis du monde entier. A Paris, sa ville d'adoption, encore plus qu'ailleurs. Que de chemin de vie parcouru depuis la toute première participation, et le tout premier titre. Moins de Rafael Nadal à Roland Garros. Rafa avait célébré ses 19 ans en cours de tournoi. . Éteindre avec gourmandise les chandelles d'un gâteau d'anniversaire spécialement préparé pour l'occasion par les chefs pâtissiers du tournoi était d'ailleurs devenu depuis une habitude pour le Manacori, une décennie durant, une éternité dans une vie de sportif de haut niveau. . Jusqu'à cette année 2016 donc, où une blessure au poignet l'a contraint à jeter l'éponge à la veille de son troisième tour. . Et l'a par conséquent amené à ne pas se trouver à Roland Garros le jour de son anniversaire pour la première fois depuis sa première participation. . Des bougies soufflées à Roland chaque année en 11 années de bougies soufflées et 9 coupes des mousquetaires soulevées puis mordillées, Rafa a eu le temps de se construire en même temps qu'il a façonné le jeu moderne sur terre. . . Par la qualité de son tennis, en premier lieu. Dans l'appréhension de la science de Locke à Roland, il y aura un avant et un après-affa. . . Mon jeu est adapté à cette surface, mon déplacement et mon lift lui correspondent bien, exprime modestement l'intéressé. Le lift, en effet. . . En coup droit surtout. Ce fameux lasso, avec un fin de geste au-dessus de la tête, la marque de fabrique de Rafael Nadal, son arme fatale. . 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 L'élégance absolue avec un côté torturé et jamais des tenues n'avaient avant lui autant extériorisé cette force de caractère. Rafa, c'est aussi une question de style. Nadal, c'est l'élégance absolue avec un côté un peu torturé. Il ferait un magnifique torero, il en a la gueule c'est exclamé dans Roland Garros au magazine Le Couturier Christian Lacroix. Le look corsaire, ou yakari, au choix, des débuts a durablement marqué les esprits, pantalons trois quarts, une prise de parole forte en termes de style à l'époque, t-shirts sans manches et bandeau dans des cheveux. Comme pour mieux exprimer l'instinct animal du taureau de Manacor. Animal devenu son emblème, sur ses vêtements et ses chaussures. Aujourd'hui moins flashy, le style Nadal est plus court au niveau des shorts et davantage coordonnées, hauts et chaussures assorties, mais il en dit encore beaucoup sur l'élégance brute et sans phare de l'espagnol. Élégance. Le concept n'est pas une simple posture pour Raphaël Nadal, mais plutôt une seconde nature. Les ramasseurs de balles l'adorent, lui qui les remercie à chaque balle donnée ou chaque serviette tendue et essaie de leur parler en français le plus souvent possible. De la même manière, trouver une personne travaillant dans l'enceinte de Roland Garros qui ne serait pas tombée sous le charme du champion relève de la mission impossible. Depuis 11 ans maintenant, tous les acteurs du tournoi ont droit au même rituel à chaque fois que Rapha quitte le tournoi, il vient les saluer un à un. Humilité et passion même l'édition 2016, qui s'est pourtant achevée de manière précoce pour lui, n'a pas dérogé à la règle. Cette année, nous avons vécu un moment extrêmement touchant, quand il a déclaré forfait, confié à l'euro de Tierselin, la responsable des accréditations et invitations joueurs, à Roland Garros. Il est venu à notre bureau, pour nous dire au revoir. Quand il est parti, tout le monde l'a applaudi et on en avait tous les larmes aux yeux. C'était extrêmement touchant, parce que c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. C'est un grand joueur et une belle personne. Qu'on se le dise, et cela aussi, Roland Garros nous l'a appris, dans la vie, Raphaël Nadal ne fait rien sans passion. Deux mots qui définissent d'ailleurs parfaitement les qualités nécessaires pour s'imposer à Paris. Rafa est la star la plus humble que je connaisse, confirme son compatriote David Ferré, si souvent victime de son compatriote, dont une fois en finale du tournoi, en 2013. Personnellement, je pense que l'homme Nadal est encore meilleur que le joueur de tennis et que nous avons une chance immense de l'avoir avec nous sur le circuit étant donné qu'il est à la fois un joueur et une personne exceptionnelle. Rafa est un garçon normal qui donne au tennis l'importance qu'il convient. Et je suis parfaitement d'accord avec lui, être un sportif a exactement la même importance que faire n'importe quel autre métier. Et c'est précisément ce qui fait que Raphaël Nadal est Raphaël Nadal. Un des couples champions de Roland Garros toujours en quête d'absolu. Même à 31 ans.